Musique A Paris, le Grand Rassemblement en soutien à la transition militaire malienne, la communauté malienne et africaine se sont rassemblées le samedi 22 janvier 2022 à Paris pour protester contre les sanctions ouest-africaines et les pressions internationales contre la transition militaire au pouvoir à Bamako. Prévu devant l'ambassade du Mali en France, la manifestation a été déportée au métro du Roch vu le grand déploiement des CRS français qui empêchait toute tenue du meeting devant l'ambassade du Mali en France. Des milliers de manifestants remontés ont exprimé leur colère en ces termes « Vive le Mali ! Vive la liberté africaine ! Vive l'unité africaine ! » et « Abba la CDAO ! » Je suis Mimodia Lediman, je suis activiste pan-africaniste et écrivain. Le but de cette rencontre, vous le comprenez très bien, c'est pour re-hostérer la dignité de l'Afrique qui a longtemps été bafouée par un pays. Et le nom du pays c'est la France. La France est la source de notre dignité et de moi. C'est pour cette raison, nous les activistes pan-africanistes, nous avons voulu prendre ce problème-là en bras le corps. Parce que les politiciens, au jour d'aujourd'hui, ne servent à rien. Tous les partis politiques sont des corrompus, sont des vendus. Les véritables combattants de la lutte sont les activistes et les pan-africanistes. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez compris cette mobilisation. Les gens sont là parce qu'on a compris que nous sommes le même peuple que l'Afrique a été balkanisée. Le problème qui est valable au Mali reste valable pour toute la sous-région. Il fallait attendre plus de 30 ans d'avoir quelqu'un qui a le courage de Thomas Sankara pour nous réunir comme ça. Et je n'oublierai pas de remercier l'urgence pan-africaine de Témizeba qui s'est mobilisée et qui a demandé ce rassemblement-là. Voilà, c'est ça que je tiens à dire. Et en tout cas, grand merci à Asimigouita, grand merci au peuple malien qui nous montre aujourd'hui l'exemple et que toute l'Afrique devrait suivre, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit un peu partout dans la sous-région même de l'Afrique centrale où les peuples ne peuvent pas parler, la jeunesse ne peut même pas se déver, et que le Mali puisse nous inspirer au monde. Voilà quoi, c'est ça que je te dis. Nous sommes la manifestation pour le Mali. C'est possible de réunir aujourd'hui les Noirs de France parce que la jeunesse de France est consciente des enjeux de l'Afrique. C'est vrai que l'urgence par l'Africainiste a réussi à faire l'événement. Il y a aussi d'autres terres qui ont mis la main à la poche pour pouvoir venir aujourd'hui, pour voir tout ce monde-là. Ça veut dire que l'Afrique, ça devra rester aux Africains. Ça, il nous rend mal comprendre. On dit l'Afrique, nous, nous, la mort. Aujourd'hui, ces jeunes-là ont compris que si on laisse le Mali, comme on l'avait laissé, nous rends pas le droit de l'Afrique. On a reproduit le même serveur. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui si présents. Faire contre le jeune. Et nous pouvons nous unir sans violence. Ils ont ramené l'escadrime et nos détails de solidarité parce qu'on maîtrise aujourd'hui ce genre de vêtements. Le message le plus important, c'est le Mali. On doit pas l'aborder. Je suis là pour vous parler de l'accord d'Akje. dans la Méditerranée ou dans le désert. Donc, il est temps que les choses changent. Il est temps que l'Africain se réveille. Il est temps que l'Africain se pose des bonnes questions. Il dit, est-ce que nous devons rester sous la domination française et la domination occidentale parce qu'ils sont tous là-dedans ? Je ne sais pas que l'Africain, c'est tous les autres. Que ce soit la France en premier, l'Union européenne, ainsi que les Amériques. Donc, il est temps que l'Afrique se réveille et que tous ces dictateurs-là quittent l'Afrique pour une Afrique nouvelle avec toutes ces richesses, que chacun de nous puisse profiter de la richesse, arrêter avec le front CFA et que les forces armées étrangères quittent nos territoires. Donc, c'est pour cela que je suis là et je soutiens totalement la transition malienne. Merci. Le Mali qui vient de perdre son ancien président, Ibeka, déchu par des protestations populaires pour sa malgouvernance. Ces manifestants promettent d'autres actions jusqu'au départ des forces étrangères et à la libération totale du territoire malien. Sous-titrage Société Radio-Canada